Bonjour, mon nom est Jacob. Je viens de Sudbury, de Southend. Voici mon projet. Je vais vous montrer les croquis en premier. Ça, c'est la porte d'entrée. Quand on rentre à la maison, il y a un petit salon. Là, tu peux voir la cuisine. Là, tu rentres ici. Là, c'est la salle de bain. Là, si on monte les escaliers. Oh non, ça, c'est pas bon. Ça, si on monte les escaliers. Là, on a une petite table qu'on peut travailler, puis il y a un lit. Là, on peut rentrer sur le deck dehors. Là, il y a des escaliers pour aller dans la cour arrière. Voici ma invitation nord. J'ai mis des gants de fenêtre. Attention sud. Tu peux voir les deux decks. Voici l'élévation du côté. À l'autre côté. Là, je vais vous montrer les photos de Handscape au programme. Voici le rez-de-chaussée. Tu peux voir le salon, la grande cuisine. Voici ce montant en haut. Tu peux voir les gants de fenêtre. Voici d'autres images de la grande maison. Il y a des images de nuit. Tu peux voir pendant la nuit avec les lumières. Voici l'image du côté. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Isabelle Neron. Je viens de New Sudbury. Puis, je vais commencer la présentation avec mes croquis. Mon premier dessin, c'est mon plan de fondation. Donc, tu peux voir les pilotiers, puis tu peux voir les beams, puis les salives. C'est mon deuxième croquis, c'est le reste du chaussée. J'ai seulement fait un étage. J'ai décidé de ne pas faire deux étages. Donc, ça, c'est l'entrée. Donc, tu vas entrer, tu as un petit garde-robe ici. Tu vas entrer dans la cuisine. Après ça, tu peux aller un petit peu plus loin. Il y a la chambre de bain. Il y a le salon. Puis, après ça, il y a la chambre à coucher aussi. Donc, ça, c'est l'élévation de l'arrière. Je voulais mettre beaucoup de fenêtres. Mais mon élévation d'en avant. Tu peux voir que j'ai mes plein de fenêtres d'en avant pour que tu peux voir en dedans. mon élévation ouest. Ensuite, l'élévation est. Ensuite, ça, c'est la vue extérieure de ma mini maison. Et ça, c'est une vue intérieure de qu'est-ce que je crois que la cuisine, elle ressemblerait. Ensuite, pour mes dessins sur N-Scapes. Donc, ça, c'est mon plan de fondation en 3D. Ça, c'est le riz chaussée. Donc, tu peux encore, tu peux voir, tu rentres dans la cuisine. La chambre est ici. Il y a des grosses fenêtres en arrière de la chambre pour que tu peux voir en arrière de la cour. Et ça, c'est l'élévation nord de l'arrière de ma mini maison. Ça, c'est le devant de la mini maison. Tu peux voir toutes les grosses fenêtres. Ça donne beaucoup d'éclairage dans la maison. Ça, c'est le côté ouest. Excuse-le, le côté est. Et ça, c'est le côté ouest. Ça, c'est mon dessin d'exécution dans le riz chaussée avec toutes les mesures. Ça, c'est le devant de la maison. C'est l'arrière de la maison. C'est un côté. Et ça, c'est l'autre côté. Bonjour. Je m'appelle Nicolas Lafontaine. Je viens de Carson. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ma mini maison de 384 et carré. commencer par la fondation en pilotier. C'est ça le design de la maison. C'est la forme. Celle-ci, c'est pour le carport. J'ai ajouté un carport à côté de la maison. C'est ça. Voici mon reste de chaussée. Tu vas avoir la porte d'entrée sous le carport. Lorsque tu entres dans la maison, à la gauche, tu vas avoir ton salon. À la droite, tu vas avoir ta cuisine. Si tu continues à marcher, tu vas avoir ta chambre à coucher. Et droit à côté de la chambre à coucher, tu vas avoir ta chambre de bain avec ta sécheuse et ta laveuse dans un garde-robe. Pour tout garder compact puisque c'est une maison, j'ai ajouté plusieurs grandes fenêtres pour avoir de la lumière naturelle et économiser sur l'électricité. Il n'y a pas d'étage, c'est un plancher. C'est l'élévation intérieure. Encore des grandes fenêtres pour apporter la lumière. J'ai fait le toit design sur une pente pour lui donner le style Madame, puisque c'est mon intérêt. J'aime beaucoup les styles Madame. Et je pense que c'est une pente sur un toit. C'est très bon au Canada, puisqu'on a beaucoup de neige. Ça fait jusqu'ici toute la toiture. C'est une pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest. C'est une pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest. C'est une pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest. C'est une pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest, la pente sur l'ouest. C'est la forme de la maison, le reste de chaussée. Ici tu peux voir mieux où est-ce que le quartier, où est-ce que l'entrée, où est-ce que tu peux entrer dans la maison, le salon, encore de ta cuisine, ta chambre à feu, tu peux voir dans la chambre ici, c'est assez. Ouais, ouais, l'échelle est très petite. J'ai lu la question ce matin, elle a dit aussi que tu pouvais rester avec un enfant et avec une famille. C'est dans une mini maison, mais d'habitude c'est bâti pour quelqu'un qui sont seul. C'est la vie extérieure devant. Encore beaucoup de grandes fenêtres pour économiser. J'ai aimé cette petite fenêtre-là. Ça a ajouté beaucoup d'accent à ce style me donne. C'est un peu noir, mais c'est l'épôté ouest. Alors bonjour tout le monde. Je suis étudiante internationale. Je m'appelle Salma Bendaoud. Je viens du Maroc. Je vais vous présenter mon projet de la Tiny House, ce que j'ai réalisé pour ce projet-là. Voilà, donc je vais commencer complètement par les croquis. Donc j'ai choisi ma fondation pour ma construction. Ça va être une fondation sur Péloti. Ça, c'est juste un truc. C'est mon tracage. Ça ressemble à un fondation avec tout le dessus. C'est mon plan de retroussée. En fait, ce qu'on voit ici, c'est le plan de retroussée. Parce que ma Tiny House, c'est en deux étages. Et tout ce qui est en pointillé autour, c'est le... Je représente le niveau de l'étage en pointillé sur la disposition de mon plan de retroussée. Donc, dans mon retroussée, il y a l'entrée, il y a ma cuisine avec un rangement et une salle de bain. Plus un accès vers l'arrière à une cour arrière. Le croquis de mon étage, c'est celui-là. Alors, dans mon étage, c'est vu que c'est une Tiny House et que j'ai dû respecter les pieds carrés. C'est moins de 400 pieds carrés, donc quelques pieds, 5 ou 6 pieds. Donc, dans mon étage, il y a le lit, un espace de roue rangement et bien sûr, un espace détente. Pour les élévations, alors, ça, les croquis, c'est ce que j'ai dû réaliser avant de faire mon projet sur Revit. Donc, vous allez voir après que ça ne va pas ressembler à ça exactement. Parce qu'au début, je pensais juste à la forme et je pensais aux ouvertures. Je pensais qu'avoir un balcon de l'étage sur mon retroussée. Et là, c'est la vue de l'arrière. On peut voir qu'il y a une porte axée pour la terrasse arrière avec des ouvertures sur l'étage. Et ici, c'est la forme du côté. On voit que c'est deux cubes superposés avec l'accès de mon étage sur le retroussée. Et on voit par un petit espace extérieur. Plus les deux cours à l'arrière. Pareil pour l'autre côté. Et pour la vue de l'extérieur, ça devait ressembler à ça. On voit très bien que c'est des cubes superposés avec de grandes ouvertures et des terrasses. Là, c'est ma vue intérieure. C'est un croquis que j'ai fait pour montrer l'ambiance que je voulais avoir. Chaleureuse avec un foyer. Avec un petit foyer, bien sûr, on peut s'asseoir aussi sur le salle avec des poufs, sur un tapis. Donc, ça, c'est pour mes croquis. Alors, pour ce que j'ai réalisé avec le Enscape, ça, c'est ma vue. Ça, c'est ma vue de pilotis, là, qui montre que ma construction est surpilotis, comme on peut voir ici. Alors, les modifications qui ont été faites, c'est que la teinture, elle a changé. Bien sûr, les ouvertures aussi. Là, on peut voir sur le plan, changer l'entrée, ne pas la mettre au milieu, mais plus vers le côté, en face du placard de rangement. J'aurai ma cuisine, une longue cuisine sur la longueur du mur, avec derrière une salle de bain. Et bien sûr, sur les escaliers, je ne le montre pas ici, mais j'utilise le bas de mes escaliers comme rangement. Et comme pour encastrer aussi mon frigo et ma sécheuse et laveuse aussi. À l'étage, alors à l'étage, j'ai mis un lit sur le côté, avec un foyer, bien sûr aussi un espace séjour salon avec un bureau. Là, c'est pour ma vue, c'est pour ma vue du nord. Ma facette principale, c'est faire l'entrée, c'est ça, ça donnerait ça avec les ouvertures. Et avec, j'ai choisi aussi de faire un style un peu rustique vers l'extérieur en utilisant les couleurs chaudes de bois et du noir. Je vais continuer avec mon extérieur, là, de ma maison. On voit très bien qu'on a une terrasse vers l'avant et une terrasse couverte vers l'arrière. On pourrait utiliser pour faire un barbecue pendant même l'hiver. La vue intérieure, ça va donner un truc comme ça. Ça, c'est vers l'intérieur. On voit que c'est genre une atmosphère plus clean avec des couleurs claires, blanches et avec un sol foncé. Et voilà, là, c'est ma vue le soir de ma façade. Dans le soir avec les lumières, c'est pareil de l'autre côté de la terrasse arrière. J'ai payé aussi une coupe qui montre ma maison. On coupe à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est ça. Bonjour, je m'appelle Rime, je viens du Maroc. Je vais vous présenter ma petite maison en bois. Ici, comme vous voyez, c'est ma fondation. Avec tous les détails de la fondation, 6 x 6 en 10 et tout. Ici, il y a un corridor, puis il y a l'entrée. Le salon est ouvert sur la cuisine. Puis à côté, il y a un salle de bain. Et ici, c'est les escaliers pour monter sur l'étage. Puis pour l'étage, j'ai décidé de faire une mésanime pour optimiser l'espace. Ici, c'est l'élevation nord, mais comme vous le voyez, en gros, c'est pas la même chose en réalité. Ici, mon élevation sud. En fait, le principal attrait de ce projet réside dans l'immense baille vitrée occupant un pan entier de la façade de la maison qui va laisser entrer la lumière naturelle et qui va économiser l'électricité. Et aussi, le bois va rendre la maison chaleureuse. Ici, c'est l'élevation ouest. Et puis, la vue intérieure, c'est la vue de la cuisine. Ici, comme vous voyez, c'est une visite plongeante pour montrer que les pilotis sont là. Ici, c'est l'étage. Et ici, c'est la maison vieille de Nard. Ici, à mon sœur Rambo. Ici, c'est le trône du sœur. Et comme vous voyez, la maison, elle est construite avec un charme de mélange de matériaux. Bref, c'est, il y a du bois, il y a du verre, il y a du bétain. Et à l'extérieur, il y a une petite terrasse courte. Et aussi, la maison, il est idéal pour profiter de la nature au cœur de la forêt. Ici, c'est l'élevation ouest. Puis, la vue de l'intérieur du salon. J'ai même ajouté la mission de la maison pendant la nuit. Ici, c'est la vue de la terrasse de l'étage. Je m'appelle Loïc. Je suis étudiant étranger. Je viens de la Côte du Nord. Je vous présente mon projet de la mini maison. D'abord, j'ai fait deux plans de la fondation. Il y a un plan en 3D où tu peux visualiser les pilotis. Et j'ai fait un autre plan en manuscrit manuellement. Maintenant, je vais vous montrer le rez-de-chaussée. Le plan de rez-de-chaussée, il y a le perron. Ensuite, il y a le séjour qui est ouvert sur la salle à manger et la cuisine. Ensuite, il y a la salle de bain ici. Et juste à côté, il y a la chambre. J'ai mis une fenêtre sur la façade Ouest qui donne sur la cuisine et deux fenêtres sur la façade Nord pour mieux voir la vue. Parce que sur le plan, j'avais l'impression qu'il y avait de l'eau sur le côté Nord. Donc, j'ai mis la fenêtre ici. Je n'ai pas d'étage. J'ai juste fait un seul plan au rez-de-chaussée. Ma vue du Nord, c'est celle-là. Avec la fenêtre de la chambre, les pilotis, la toiture en ponte avec deux vessants. La vue du Sud, pilotis, pérons, battus. La vue Est. La vue de l'Ouest. La vue de l'Ouest. Donc ma vue est ces fenêtres. La vue de l'Ouest. La vue est penêtre. La vue de l'Ouest. Et puis la vue de l'Ouest. élevation ouest, élevation sud, élevation nord, plein du rich aussi. Alors bonjour tout le monde, mon nom c'est Mehdi, je viens aussi du Maroc. Aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de la mini maison. J'ai choisi un thème qui est plus simple, j'ai cherché la simplicité, vu que c'est un projet qui nous représente nous-mêmes, c'est une mini maison où on va résider nous-mêmes, donc je me contente de la simplicité, c'est pour ça que j'ai fait un plan, un thème qui est plus simple. Ici c'est mon croquis de la fondation, c'est mes pilotis, j'ai quatre pilotis sur quatre pilotis, ce qui fait 16, et ici c'est mes pilotis de la terrasse de devant. Mon croquis du rez-de-chaussée, c'est mon entrée, qui est du côté gauche, mon entrée ici, ma porte principale. J'entre, j'ai une salle de bain, à droite, avec un lavabo, une toilette, une douche, une lave-sécheuse. J'ai une garde-robe ici, et puis un couloir qui mène vers la salle à manger, vers le salon séjour, et puis la cuisine. Et ici j'ai ma chambre à coucher. À l'étage, j'ai pas fait d'étage. Ça c'est mon élévation nord, c'est mon élévation derrière. Ça c'est les deux fenêtres du salon séjour, et ça c'est ma fenêtre de la chambre à coucher. Ça c'est mon élévation sud, c'est l'élévation de devant. C'est mon entrée principale, et puis ça c'est la fenêtre de la salle de bain, et ça c'est la fenêtre de la cuisine. Et ça ce sont des fenêtres supplémentaires pour ajuster la luminosité, pour donner plus de luminosité à l'intérieur de la maison. Ça c'est mon élévation ouest, c'est mon élévation de côté gauche. J'ai deux fenêtres du couloir, et deux fenêtres de ma chambre à coucher. Ça c'est mon élévation est, c'est mon élévation du côté droit. J'ai les deux fenêtres ici, un pour la cuisine, un pour la salle à manger, et un pour le salon séjour. Ce qui va faire, ce qui va donner une très luminosité pour le couloir de la maison. Ça c'est une vue extérieure, donc ce sont les escaliers qui mènent vers l'entrée, c'est mon entrée principale. La fenêtre pour la salle de bain, la fenêtre pour la cuisine, les trois fenêtres ici pour la cuisine, la salle à manger, le salon. Les quatre fenêtres supplémentaires pour la maison. Ça c'est ma vue intérieure, c'est ma chambre. Maintenant on va voir les dessins réalisés par Escape. C'est mon plan de pilotis, la topographie. Je n'ai pas bien montré les pilotis, mais comme vous voyez, ça se voit les pilotis. Et ça se voit que la maison est construite sur des pilotis, donc ça se remarque. Et ça c'est mon plan de rechaussée. Comme je vous ai dit, ça c'est mon entrée. Un couloir à la droite, une salle de bain avec un lavabo, une toilette, une lave sécheuse, une douche, une garde-robe ici. Ma chambre avec une garde-robe aussi. Et ici, j'ai laissé comme un thème ouvert, une cuisine, salle à manger et un salon séjour avec une télé. Ça c'est mon élévation de la vue nord, c'est l'élévation derrière. Les deux fenêtres pour le salon et la fenêtre pour la chambre à coucher. Et comme vous voyez, les pilotis sont là, donc j'ai construit sur les pilotis. La maison de la vue sud, c'est l'élévation de devant. C'est mon entrée, c'est mes fenêtres, la terrasse de devant, la toiture qui est, j'ai fait deux toitures. Une toiture pour la maison et une toiture pour la terrasse. Mes lampes ici pour ajuster la luminosité pendant la nuit. Ça c'est mon côté droit, c'est l'élévation est. Mes fenêtres pour la cuisine, la salle à manger, le salon, la toiture, les pilotis aussi comme vous voyez. Ça c'est mon élévation du côté gauche, c'est mon entrée, mes escaliers, ma garde-corps, les pilotis aussi comme vous voyez. Des fenêtres pour le couloir et deux fenêtres pour ma chambre à coucher. Ça c'est la vue en coupe pour bien vous montrer mon couloir qui passe vers la cuisine et ma salle à manger, puis le salon qui est ici. Ça c'est mon couloir et ici, quand vous voyez cette porte, c'est la porte qui mêle vers ma chambre. Et voici ma chambre. Ça c'est le lit, ça c'est comme un rangement pour garder mes choses personnelles. Ça c'est une lampe. Et ça c'est une vue en soi pour vous montrer la luminosité, les lampes que j'ai ajoutées pour... Donc, mon nom c'est Ellis, je viens de Timmins. Et voici ma maison. Ça c'est mon plein de fichautés. Tu vas rentrer, tu vas voir ton salon avec ton télé, ton sofa. Tu vas tourner, puis tu as ta cuisine. Puis en avant de toi, tu vas voir ton chambre à coucher, puis ta salle de bain. C'est seulement un étage, puis c'est comme 400, comme près de ça, là d'autre. Ça c'est mon élévation de nord. Tu vas voir, comme il y a beaucoup de fenêtres. L'élévation de sud, comme je vous dis, fenêtres. Tu peux voir les deux fenêtres, un pour la chambre à coucher, puis un pour la salle de bain. L'élévation ouest. Moi, j'aime mettre les petits poteaux dans les fenêtres, donc ça donne comme un plus style moderne. L'élévation ouest, encore fenêtres avec comme des petits poteaux. Tu peux voir les fenêtres ici pour la cuisine, puis le salon, puis encore pour la salle de bain. Ça, c'est ma vue extérieure en 3D. La vue intérieure de la cuisine. Ça, c'est ma vue extérieure en 3D pour un handscape. Tu peux voir encore mon salon avec ton télé. De ta cuisine. Et ta salle de bain. Tu peux voir ton chambre couché avec ton garde-robe. Tu peux voir que c'est un petit peu compact aussi. Tu peux utiliser comme tout 400 pieds carrés. L'élévation au nord. J'aimais l'idée comme faire mon toit planché. Mon toit en pente pour la neige dans l'hiver. On peut voir beaucoup de fenêtres pour l'utiliser comme le soleil. On peut voir que c'est un petit peu important. Oui. On peut voir que c'est un petit peu important. Comme vous voyez, c'est le plan de rez-de-chaussée que je l'ai modifié après. Comme vous voyez, j'ai une terrasse sous la forme L. Je peux l'entrer et la cousine ici, un séjour. J'ai enlevé la salle de lavage, je l'ai inclus dans la salle de bain pour avoir plus d'espace. Et la sambre à l'accrocher, je l'ai laissée à sa place. Je n'ai pas d'étage, voici l'élevation nord de ma maison. Comme vous voyez, j'ai un coin ici où j'ai la tracheur pour se relaxer. Voici l'élevation sud, l'élevation ou est, l'avenir extérieur. Et la veille intérieure, c'est la cousine. Maintenant, on va passer sur le travail de Winscape. Comme vous voyez, c'est une simple maison où il y a une toiture simple. Comme vous voyez, la maison est construite sur des pélotis. Pour les modifications, voici l'entrée de la maison. Puis, c'est la cousine ici, il y a un sous-jour. Voici la chambre à l'accrocher. Et la salle de bain où il y a une machine à laver. Voici un coin pour se relaxer. Et je n'ai pas mis une toiture ici pour laisser la lumière rentrer au maximum à la maison. L'élevation nord, il y a la fenêtre de la chambre à toucher. Et la chambre à la salle de bain. Ici, j'ai mis de grandes fenêtres pour laisser la lumière rentrer. Voici l'entrée en Ouest. Bonjour, je m'appelle Annie. Je viens de Pembrooke. Et voici mon projet. Je vais commencer avec le plan de fondation. Mon rez-de-chaussée, c'est la forme ici que tu vois en Pentagone. J'ai une maison d'une forme assez spéciale. Et pour mon point de rez-de-chaussée, j'ai une longue cuisine sur le mur ici. J'ai une salle de séjour avec une table et deux chaises. J'ai mes escaliers un peu tassés du centre. Et j'ai ma salle de bain sur ce côté. J'ai l'entrée qui sort un peu dans la forme. Pour mon plan d'étage, il est plus grand que mon plan de rez-de-chaussée. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand vous montez les escaliers, vous pouvez tourner. Et il va y avoir toute cette section ici. Il va y avoir un lit, des chaises, une table et des nœuds. Et des fleurs comme décoration. Pour l'élévation du nord, vous voyez que ma forme, elle est remplie de pentagones. Son nom, c'est un dilucohedron. Voici l'élévation au sud. J'ai des petites fenêtres ici et là. L'élévation S et l'élévation Ouest. Il y a un peu de dégradé dans mes couleurs. C'est pour représenter la différence de les couleurs. J'ai un peu de lumière ici. C'est le long de ce côté-là. Pour les dessins que j'ai fait à la main. Ça, c'est juste un dessin rapide pour l'extérieur. Mais j'ai mis un peu de texture. Au début, je pensais peut-être la mettre en métal, la faire de métal. Mais au final, j'ai décidé d'utiliser du stocco pour l'extérieur. Voici une vue intérieure. Alors, c'est un grand, grand toit. Il y a beaucoup d'espace à l'intérieur. Vu que la forme, elle s'agrandit lorsque tu montes à l'étage. C'est pour ça que l'étage est plus grande que le retaussé. Donc, si j'ai besoin assez d'espace pour le retaussé, la forme, ça grandit en même temps. Maintenant, je vais vous montrer les dessins sur un ski. Sur le point de la rue de chaussée, vous voyez, j'ai fait une coupe dans le milieu. Vous voyez la salle de bain, la douche, la toilette, lavabo. Le mur est sur un angle. Alors, il faut faire assez attention quand vous marchez. Il y a une porte. Il y a la cuisine. Vous voyez les fenêtres sur l'autre chaussée. Il y a le stocco ici. Il y a une table. Le réfrigérateur est sous les stoccois. Il y a aussi de la place pour le rangement sur le stoccois. Il y a aussi de la place pour le rangement sur le stoccois. Moi, je mettrais ici le plan. Pour l'étage. Alors ici, vous voyez, j'ai le stoccois. L'étage est au-dessus de la salle de bain. Il y a le lit, les chaises, la table, le meuble. Il y a assez d'espace. Et vous voyez, la cuisine est en bas. La maison du Nord. Alors, la forme, vous voyez, elle est plutôt ronde. Elle a cinq côtés. Il y a cinq côtés en haut. Et j'ai mis un petit balcon en avant. La demi seulement. Parce qu'en arrière, à cause des murs qui s'allongaient, je pense que ce n'est pas nécessaire de la voir jusqu'en arrière. Là, la porte, elle est séparée plutôt de la construction. Elle sort un peu pour qu'elle soit au crush. Et j'ai des plantes en avant comme décoration. Et j'ai des arbres dans l'arrière-plan pour présenter la forêt. La vue de sud. Ça, c'est la fenêtre de la cuisine. J'ai décidé de ne pas mettre autant de fenêtre. Parce que quand moi, je pense en une maison, c'est assez petit. Et pour les gens qui se promènent, qui voient comme le vent pendant la nuit, je veux garder ma vie assez privée. Je veux pas que tout le monde puisse voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Surtout dans l'étage. Vous allez remarquer qu'en haut ici, les murs que je considère les murs de l'étage, il n'y a aucune fenêtre. Tandis qu'il y a des petites fenêtres sur la rue de Jussée. J'ai choisi une couleur beige pâle sur le stocco, l'extérieur du mur. Je pensais que ça serait bien d'avoir une couleur assez pâle. Et voici l'autre côté avec un peu plus d'ombre. Ce n'est pas seulement des dessins de présentation. Moi, ma classe, c'est la classe de dessins de présentation. Mais ils ont aussi travaillé sur ce même projet-là avec M. Dylan Parent qui a fait un effort exceptionnel. Les étudiants ont des beaux détails, des beaux dessins de construction. Donc, le projet, il y a un autre aspect. On n'a pas pris le temps aujourd'hui de tout couvrir ça parce que ça a été un peu trop long. Je pense que c'est sensationnel. Des étudiants de première année qui ont des concerts assez corsés. Puis, on a su voir toutes sortes de styles. Vraiment, on avait une panoplie. Tu sais, des terrasses, des mézamines, carports, deux planchers, un plancher, un panache, un foyer à barbecue. On a vu des styles plutôt modernes. Ils avaient tous le même programme. Oui, on a vu des styles super modernes. On a vu des styles plus traditionnels. aussi des modèles quand même assez simples. Certains étaient plus complexes. Il y avait différents styles aussi. On voyait un peu l'image de l'étudiant dans le dessin. Ce qu'ils trouvaient qui était bon pour eux. Vous savez, à Valéry-Tor-Hearty, on est une petite municipalité. On a environ 800 habitants. Généralement, franco-ontariens. Puis, on est vraiment choyés aujourd'hui, M. Ouimet, d'avoir participé à la présentation des dessins des étudiants. parce que Valéry-Tor-Hearty, on considère des mini-maisons comme une option pour le futur. Vous savez, l'inventaire de nos logements actuels sont quand même, je ne veux pas dire désuets, mais c'est l'ancien modèle d'habitation. Puis ici, la mini-maison, vraiment, c'est un nouvel élan. Ça permet aussi à nos citoyens qui sont de démographies différentes. On parle de nos aînés. On parle des personnes qui sont seules. On parle aussi des autochtones qui sont en milieu urbain. Aussi, les couples qui ne veulent pas avoir d'enfants. Alors, c'est vraiment des dessins qui ont fort représenté la démographie actuelle de notre région. Puis, je peux voir aussi que ça serait applicable dans le bout de Sudbury, dans le bout de North Bay, dans le bout de Kenora même. C'est vraiment intéressant, ce qui est de la proposition qui a été faite. Alors, je félicite vos étudiants, Monsieur Wimert. Ils ont très bien fait ça. On est très excités de la proposition de travailler avec le Collège Boréal dans le futur. Puis, certainement, ce premier pas nous inspire confiance que l'avenir avec vos étudiants, puis les projets du Collège Boréal, on va pouvoir vraiment mettre ça ensemble pour bâtir ces mini-maisons-là dans notre région et dans notre société. Oui, absolument. Nous aussi, on est super excités. C'est peut-être parce que moi, je viens de Valorita, je connais la place un peu. Je connais surtout les gens. Puis, je pense que j'en faisais une blague. Hier, mon frère a vu ce qu'on faisait. Là, j'ai dit, on déménage-tu à Valorita? Là, il a dit, bien, il faut que j'en parle à ma femme. Donc, c'est ça. Nous, on est excités. Le Collège, je pense qu'ils sont intéressés. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste le début. On sait que c'est le début. Chaque personne, chaque client, chaque personne impliquée vont avoir leur moisir et vont peut-être avoir une influence, quelle direction le projet va prendre. Mais je pense que, comme vous avez vu aujourd'hui, quand vous avez vu les plans, vous avez vu les dessins, il n'y a pas personne d'entre vous qui va dire, bien, est-ce qu'on peut avoir une petite maison, une mini-maison avec une chambre, un couple puis deux enfants. C'est comme, si c'est quelqu'un qui n'est pas informé, c'est clair, il dit, bien, oui, tu peux, mais ça va être serré dans le titi. Mais, oui, je pense que moi, personnellement, je trouve que mes titis ont fait un très bon travail. Ils ont travaillé fort toute la, ça fait cinq semaines qu'ils travaillent sur ce projet-là. Mais les derniers jours, hier soir, 10h45, lundi soir, 11h33, ça partait tard. Les étudiants restent dans l'atelier puis ils font leur devoir dans l'atelier. Il y a des choses qui se passent dans l'atelier même s'il n'y a pas de classe. Et même si moi, je suis là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y a des étudiants qui vont faire des commentaires actionnels? Non, ça marche. Je vous l'ai dit, ça marche. Youssef, satisfait, amené à le topper jusqu'à la fin. Thumbs up de ce côté-ci. M. Wilmette, si je peux permettre, le président de la Société de développement et de phénomène, Devarito Harté, j'aimerais qu'il y ait aussi l'appel de la France. J'ai super apprécié votre présentation. C'est une belle introduction aux mini-maisons. Moi, je ne savais pas c'était quoi. Je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas que c'était moins de 400 pieds carrés, puis tout le travail là. Je suis un gars de construction. J'ai fait 20 ans de gérance de projets dans le commercial, puis je suis un technologue en génie civil. Gros fan de SketchUp. J'en fais encore aujourd'hui, puis vos dessins sont wow. Comme le détail, tu marches dans la maison, puis tu peux vraiment voir qu'est-ce que ça va être là. Tu visualises à 300%. Super comme projet. Moi, je veux définitivement être inclus dans vos étapes qui vont suivre. J'ai un bon background pour ça. J'ai des expériences avec nos sols d'argile, puis j'ai vu des choses aujourd'hui que peut-être pourraient changer dans nos coins de pays, avec les fameux pieux visés qui sont de grand mode là. Oui. C'est des petites choses, mais en général, les concepts sont bons. On sait ce qui fonctionne ici aussi, comme les espaces plus hauts versus les espaces plus bas en frais de chauffage, puis de confort dans la maison, parce que les choses qui sont plus hautes sont plus froides au premier étage l'hiver, trop chaudes au deuxième étage l'été. On sait qu'on a des chalets comme ça, on a toutes sortes de constructions, puis on le vit surtout cette année, avec moins de 40 pendant trois mois quasiment. Je veux dire, ça a un impact sur comment on bâtit, c'est certain. Puis définitivement que si vous avez besoin d'un œil sur différentes parties à mesure que vous évoluez, je pense surtout à qui va être les clients, comment on positionne ça, le sud, le nord. Il ne faut pas s'arrêter au pied carré qu'on met sur un étage, parce que de l'espace on en a, puis on a un grand coin du village qui n'est pas développé encore. Donc, si on décide d'en mettre quatre par l'eau, puis qu'on arrange les entrées pour que ça fonctionne pour les quatre, comment on place ça pour que les fenêtres, c'est plus au sud, moins de fenêtres au nord. Je veux dire, nous autres, c'est important ici, puis autant les fenêtres au sud l'hiver pour capter la chaleur que le beau temps de l'été. En tout cas, plein de considérations, c'est sûr, puis comme je vous l'ai dit, j'ai 20 ans de background. J'ai bâti ma maison à Valrita, puis on vient de finir un chalet au complet. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire. J'ai donné comme tâche aux étudiants. La première chose que moi je voulais accomplir, c'est que les étudiants soient conscients de l'échelle. C'est la première chose qu'il faut faire. Ça, ils l'ont fait, ils réalisent qu'il y a des possibilités. Il y en a quelques-uns qui n'ont pas été capables de le mettre dans le 400, c'est un peu plus grand. Mais ils ont tous réussi à avoir une idée. C'est sûr que le côté climatique, on le fait dans le prochain projet. Le prochain projet, vous voyez en arrière-plan, il y a un détail de coupe de murs pour une maison carbone. On a fait de la recherche au collège, moi avec certains collègues. On fait des calculs puis des pertes de chaleur. On a développé un nouveau type de mur qui permet d'avoir un supérieur à ce qui est passé en house, par exemple. Donc oui, il y a beaucoup de travail à faire sur le point de vue climatique, sur le point de vue local. Parce que moi, je vous ai dit, pensez que c'est pour vous. À chaque projet qu'ils font, ils ont un client. Quand ils font le restaurant à Elliott Lake, il faut qu'il y ait un client hypothétique, mais il y ait un client. Ils font un projet, le prochain projet, le client, c'est le doyen. Mais ce projet ici, je voulais qu'il se sente confortable. Puis j'ai dit, le client, c'est vous. Mais c'est sûr que ça ne sera pas... Il y a 12 ou 11. Ils ne déménagent pas tous les 11 avant l'état. Ça ne sera pas tout pour eux autres. Il peut venir. Il peut venir. On va les accueillir. Ils vont pouvoir continuer à étudier en Zoom. On a des beaux incitatives pour s'établir avant l'état. Puis nous autres, on va commencer en sachant un peu plus qu'est-ce que c'est. On va commencer à planifier parce que le temps, comme c'est là, c'est le temps de regarder ça. Parce que le monde cherche des maisons, puis il y a une crise de logement. Ça fait qu'on ne veut pas que ça se passe juste dans 5 ans. C'est ça. Donc, cet hiver, on va commencer à regarder cet hiver qui achève. Comment on va subdiviser? Comment on voit ça? On en voit-tu vraiment 4 par terrain? On en voit-tu 2 par terrain? Question de l'économie sur les services municipaux. Comment on va planifier nos égouts, notre eau, le gaz naturel? Je ne sais pas, les maisons carbone, si ça inclut ça ou pas. C'est tout des choses qu'il faut commencer à penser plus vite. Absolument. Absolument. Alors, on vous remercie, M. Mimert, puis on remercie surtout vos étudiants parce qu'ils nous ont fait une belle offre. L'offre des différents styles, ça nous a extrêmement excités. Salut, la gang en arrière, les filles. Oui, alors on vous félicite de tout cœur. Continuez votre beau travail. Ne lâchez pas le programme. Ne lâchez pas le programme. On a besoin de vous. Oui. Certainement, on a hâte de travailler avec vous dans les prochains mois et les prochaines années. Merci beaucoup. Merci, M. Barry. Bienvenue. Merci, M. Côté. Et merci, Mme Lié. Encore une fois, Denis, je n'ai pas eu la chance de dire un mot, mais je leur prends le temps de remercier au nom de la municipalité. Puis j'ai vos coordonnées. Maintenant, je vais être en contact avec vous, moi et Véronique. Côté, peut-être comme Joanne a mentionné, on a des super beaux paquets disponibles pour les gens qui veulent s'établir ici. Donc, c'est toute l'information qu'on peut partager avec vous puis envoyer dans votre direction une fois que la dernière mise à jour va être effectuée dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous et à tous vos étudiants. Encore une fois, merci. On reste en contact. Merci beaucoup. Alors, bonne journée. À bientôt. Bye bye. Merci, Monsieur.